Bonjour à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver pour ce Let's Play Les Légendaires. Oui, la BD ultra connue qui cartonne de ouf depuis plus de dix ans, qui a de nombreux tomes et au moins une quarantaine, se retrouve adaptée en jeu de rôle. On va faire une partie tous ensemble. On ne va pas jouer Danael, on ne va pas affronter Dark Hell aujourd'hui. Vous voyez, c'est des petites figurines qui seront proposées dans le financement participatif qui est ouvert sur Game On Table Top, le lien est dans la description. Ce ne sera pas le cas, on va jouer nos propres personnages parce que Jodro vous permet aussi de jouer vos propres persos. Et pour cela, il y a autour de moi, à la table, Camille. Salut Camille, comment tu vas ? Ça va très bien, merci, je suis contente d'être là. T'es prête à jouer un personnage qui deviendra peut-être légendaire aussi ? Je ne sais pas si je deviendrai légendaire, mais en tout cas, oui, mon personnage me plaît beaucoup. C'est cool. En face de toi, il y a Mona. Salut Mona, tu es une légende fan. On est ravis de t'accueillir. Tout va bien ? T'es prête pour cette partie ? Oui, un petit peu stressée, j'avoue, mais je suis prête. Je suis très contente d'être là, vraiment. C'est cool. À côté de toi, il y a Clément. Salut Clément, comment ça va ? Ça va très bien. Pareil avec tout le monde, je suis ravi d'être là. Merci pour l'invitation. Clément et Camille ont travaillé avec nous de longue date, stagiaires et démonstrateurs. Et puis Camille nous a rejoints. C'est son deuxième jour de travail. Oui. C'est top. Et puis, cette partie-là va se passer avec une MJ fantastique. C'est quelque chose d'incroyable. C'est la première fois, c'est sa première mondiale. Elle va masteriser cette partie. C'est Méli de Roll & Play. Salut Méli ! Salut ! Merci pour l'introduction. Oui, je suis hyper heureuse, excitée, stressée d'être là pour cette première mondiale. J'aurais même dit intergalactique, moi. C'est vrai. Excuse-moi. Tu vois toujours un petit peu trop. Oui, c'est ça. Il faut voir les choses en grand. Et donc, oui, univers génial, les légendaires que j'ai découvert, du coup, grâce à ce financement, cette précommande... Parti-parti. Voilà, on va y arriver. Et donc, merci pour l'invitation. Eh bien, de rien. On va te laisser la main. Nous, on est prêts. On a nos feuilles de personnages. On a nos dés. C'est parti ? Ben, allez. C'est parti. Très bien. J'ai des tics qu'on reconnaît. Très bien. Très bien. Donc, vous avez fait un très long voyage, voilà, qui vous a bien fatigué. Et vous êtes arrivé dans un charmant village, le village de Stonehaven. où vous êtes, voilà, en fin de journée, même en soirée, vous vous êtes installé autour d'une table dans cette auberge qui s'appelle le Jiraoua Farsi. Et vous êtes en train de manger, voilà, paisiblement, vous êtes dans une grande salle commune. Il y a plusieurs tables, il y a pas mal de monde, c'est même assez rempli. Et vous êtes donc quatre aventuriers autour de cette table. Je vais vous laisser vous décrire, s'il vous plaît. Alors, moi, je suis Emédor, on va prononcer ça comme ça. Je suis un alchimiste humain. Je suis originaire du royaume d'Orchidia. Et puis, la chose que vous avez remarqué sur ville très rapidement, c'est qu'il a un problème à sa jambe. Il a une espèce de... un truc un peu bricolé qui lui permet de tenir sa jambe et manifestement, elle est cassée. Il a du mal à marcher avec. Il est alchimiste, donc il a une sorte de gros sac avec toutes ses fioles, etc. Il a plein de poudre, d'espèces de billes colorées bizarres, que vous l'avez peut-être déjà vu utiliser, y compris pour se défendre. Et sinon, il a des petites lunettes triangulaires, un peu bizarres. Et puis, une queue de cheval. Il est roux, mais avec tout le haut de ses cheveux-là. Alors, il faut imaginer des cheveux, je sais, j'en ai pas. Qui sont blancs, qui sont vraiment blancs. Et d'ailleurs, on a une magnifique illustration de Patrick Sobral. Je la montre. Voilà, ça pourrait ressembler à ça. Voilà pour Emédor. Moi, je vais incarner Chewbacca. Donc, c'est une championne jaguarienne des petites couettes. Donc, Chewbacca, elle a été recueillie et élevée par des humains dans une tribu isolée de la montagne. Donc, les jaguariens sont une race un peu féline, un peu sauvage. Et donc, elle est un petit peu introvertie. Elle n'est pas très à l'aise avec les autres humains qui ont un regard un peu différent sur elle. Néanmoins, voilà. Donc, elle a choisi de partir à l'aventure. Et donc, nous nous retrouvons ensemble dans cette auberge. Et Chewbacca a très faim. Elle va commander un énorme poulet, je pense. Du coup, moi, j'incarne Leila. Donc, qui est une ensorceleuse humaine. Elle est originaire de sable d'oreille, comme le montre sa peau allée et ses cheveux verts. Elle est fière et brillante. Et elle a dû quitter la capitale, car elle faisait trop d'ombre aux nobles dames. Voilà. Et ça lui a appris l'esprit d'équipe. Et elle est résolue à emmener tous ses amis avec elle vers la célébrité. Voilà. Pour faire de l'ombre au légendaire. Et elle maîtrise la magie de l'esprit. Et elle possède également une robe magique qui n'est pas seulement belle. Du coup, elle est magique aussi. Super. C'est bon. Et elle peut changer d'aspect. Voilà. Voilà. Trop bien. Et puis, elle a affiché ses ambitions. Il faut qu'on devienne aussi balèze que les légendaires. Ok. Moi, j'étais parti un petit peu tranquille. Non, non. On n'a pas le temps ici. Ok. Moi, du coup, je suis le dernier personnage de ce groupe d'aventuriers. Je me prénomme Alion. Je suis un membre du peuple des elfes. J'ai une chevelure bleue étincelante. Et ce qui me caractérise, moi, c'est que je suis un leader né. Je suis un chef tout naturel. J'étais, au moment où je vivais encore à Astria, le royaume des elfes, et j'étais capitaine de garnison. Mais suite à un passé un peu lourd qui me ronge de quelques regrets, j'ai dû quitter Astria. Voilà. Je suis vêtu d'une armure toute dorée. Et pour mon arme, j'ai une lance également dorée, une lance magique qui brille de mille feux. Voilà. Je suis aussi très attaché à mes camarades et mes compagnons. Et je suis dévoué, prêt à tout pour eux. Donc, OK, j'ai compris. Méli, moi, je boîte et eux, ils ont les super persos. C'est ça ? Exactement. Bon. Alors, tu commandes un poulet, toi ? Je crois que je suis un peu sauvage. Un poulet, un girawa, tu veux dire ? Donc, pas cuit de poulet. Alors qu'il y a justement le poulet qui arrive. Et puis, vous, vous avez mangé du girawa au cèpe de Larbosse. Voilà, qui est une spécialité du coin. Et pendant que vous êtes en train de vous restaurer dans cette ambiance plutôt agréable, c'est assez animé, mais ça reste assez calme et repousant, parce que vous avez quand même fait un long voyage. Tout d'un coup, vous entendez un cri strident qui vient de la cuisine. Que fais-vous ? Moi, je me lève sans tarder. Je regarde mes compagnons pour jauger un peu de leurs réactions. Et je décide, s'ils veulent bien me suivre, d'aller d'un pas décider vers la cuisine. Ok. Donc, tu vas vers la cuisine. Moi, je me lève, mais pour le moment, je tend l'oreille. Et puis, je regarde aussi autour de ce que les gens font. Quelle est la réaction des gens dans l'auberge. Ok. Bah, tu vois que les gens, du coup, qui étaient en train de manger, pareil, s'arrêtent et... Tout le monde est surpris, quoi. Ouais, tout le monde tourne la tête vers l'endroit où vient le cri. Moi, je propose de suivre à Lyon pour la cuisine. Ok. Je voudrais te suivre aussi... Est-ce que là, tout de suite, tu peux nous dire s'il y a... Si on a entendu un bruit avant, s'il y a une odeur, s'il y a quelque chose... Non, vous étiez en train de paisiblement manger et de vous régaler de ces délicieux plats. Bah, justement, je vais suivre à Lyon mon poulet à la main parce qu'il est hors de question que je le laisse ici et que quelqu'un me le pique. D'accord. Est-ce que c'était un cri plutôt d'effroi ? Ouais, c'était assez vraiment strident qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. D'accord. Il y a de la peur et tout. Il n'y a pas de doute, oui. Très bien. Et alors que vous vous dirigez, du coup, en direction de la cuisine et que vous voyez la porte à quelques mètres de vous, tout d'un coup, celle-ci s'ouvre et vous voyez débouler devant vous, comme ça, une bonne dizaine de créatures étranges, comme des très gros rats de la taille d'un chat, qui foncent vers vous, comme ça... Belle éditation. Et qui vous passent entre les jambes en direction de la salle commune. Ah, ça leur passe entre les jambes ? Ouais, ça arrive. Toi, tu veux rester à la table, c'est ça ? Moi, j'étais un peu derrière. D'accord. Est-ce que c'est des créatures qu'on a déjà vues dans des aventures passées ou c'est complètement inconnu ? Non, c'est inconnu. D'accord. J'ai jamais vu. D'accord. Est-ce que les autres personnes ont été évacuées ou pas ? Parce qu'on est des héros, donc bon... Dans la salle commune ? Ben, au moment où ils vous passent là, entre les jambes et tout ça, ils arrivent du coup dans la salle commune et les gens commencent à hurler. Ça se faufile un peu partout. Ça va sous les tables, sous les meubles. Et enfin, voilà, les gens sont terrorisés. Il y a une femme qui monte sur une chaise. Il y a un monsieur en se levant qui renverse une table. Enfin, ça crée vraiment la panique dans la salle. Est-ce qu'il y en a une qui passe près de moi ? Ben ouais, elle vous passe... Ah oui, oui, elle peut passer à la table, toi. Je peux essayer dans... Soit dans Slezirune ou un truc comme ça ? Essayer de l'attraper ? Oui, si tu veux. Fais-moi un jet d'adresse, s'il te plaît. Et du coup, on va faire le premier test ? Ah ouais, le premier test. Parce qu'on va expliquer un petit peu pendant... Enfin, toutes les règles, évidemment, de ce jeu de rôle des légendaires pour que les gens puissent bien suivre. Quand on doit faire un test comme ça, on va lancer un dévin. Je le montre à la caméra. C'est le dévin, le retouron. Et on a trois traits. Adresse, esprit et puissance. Et donc là, tu me disais, il faut que je fasse un test... D'adresse, s'il te plaît. D'adresse, s'il te plaît. Il faut que je fasse le maximum pour battre la difficulté et réussir l'action. Oui, tout à fait. Et donc, c'est ce que je vais essayer de faire maintenant. Et je fais quatre sur le dé. Alors, je suis un peu à droit. J'ai plus deux en adresse, donc ça fait six. Et malheureusement, je pense que je n'arrive pas à l'adresse. Eh bien non, 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 non. Non seulement, tu n'arrives pas... Tu le touches, mais il ne se laisse pas faire. Donc, il gigote. Et non seulement, en retombant, il tombe un peu comme ça sur le côté, mais surtout, il se retourne et paf, il te mord la jambe. Aïe. Il te mord la jambe. Il va faire un petit test aussi ? Ouais, du coup, il va faire son petit test, effectivement. Il va faire son petit test... Moi, sur ma tête des personnages, je vois que ma défense, c'est 12. Oui. Donc, ça commence fort. Très bien. Du coup, il te mord. Il te mord. Et... Tu réussis donc l'action. T'as fait plus que 12. Ouais. Ouais. Et... Toi, il faut que tu fasses un... Il faut que tu refasses un test, en fait. D'accord. Euh... Attends, je réfléchis à un truc. Déjà, je vais faire mon dégâts. Ouais, ouais. Bon, ça va. Un. C'est la morsure qui m'a fait. Ouais, la morsure, ouais. J'ai des points de vie. Moi, j'en ai 12. Toi, t'en as combien ? 18. Oh ! 12 aussi. Et moi, 16. J'en ai 12. Moi, j'en ai 12 et j'en perds contre. Tu m'as dit ? Un seul. Un seul. Un seul. Donc ça, c'est cool. Et par contre, il faut que tu me fasses un test de puissance, s'il te plaît. Ah. Pour voir s'il y a un autre effet à cette morsure. Aïe, 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 aïe. Alors, la puissance, c'est pas mon fort. En plus, je bois ta moitié. Donc, j'ai plus zéro. Voilà. Et je fais deux au dé. Voilà. C'est pas mon dé, celui-là. J'ai prêté mes dégâts. C'était la jambe qui allait bien, en plus. Ah non. Super. Désolée. Et du coup, tu te sens toute engourdie, du coup. Ouais. Tu te sens toute engourdie de cette jambe-là, pour l'instant. OK. Et du coup, il continue à se faufiler. Qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que rapidement, je peux aller l'aider pour retirer l'animal ? L'animal, il est déjà resté. En fait, j'ai parlé à l'ordre, puis il est parti. Bon. Alors, t'aider à te relever, potentiellement ? Qu'est-ce que... Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce que... Ça continue avec la panique. Ça continue à courir partout. Les gens crient. Il y en a qui commencent à partir en courant par la porte d'entrée de l'auberge. C'est... Je vais tenter de mettre à profit mes talents d'orateur et de leader. De leader. De leader. D'abord, je regarde Chewbacca et j'essaie de lui faire comprendre. Je lui dis, tu sais ce que t'as à faire. Vas-y, mets tes talents à profit toi aussi. Et au-delà de ça, je me dirige vers la porte d'entrée. Je m'assure que dans la panique, les gens ne se rendent pas de temps, ne se fassent pas tomber. Je maintiens la porte bien ouverte et je fais signe. J'essaie de faire signe aux gens d'une voie forte et assurée de venir sortir par là, d'évacuer la salle. Ok. D'accord. Fais-moi... Ce serait quoi ça ? Ce serait un test d'esprit ? Un test d'esprit ? Ouais, fais-moi un test d'esprit, voir s'il vous plaît. Alors, je vais demander... Une capacité spéciale ? Oui. Qui est une espèce de talent passif. Qui s'appelle le leader-né. Et qui me donne un D20 bonus au test pour commander ou convaincre. Alors, est-ce que ça rentre dans le... Bah oui, bien sûr. Utilise ton bonus. J'en profite pour expliquer que... J'ai déjà expliqué qu'on avait donc ces trois traits. J'ai expliqué qu'on avait des points de vie. On a aussi des points d'action, on va y revenir. J'ai parlé aussi de la défense, voilà. On a fait le tour à peu près. Mais il y a aussi donc des capacités spéciales qui vont vraiment définir les personnages. Ce sont un peu des arbres de talent qu'on développe. En plus, on en a carré plus en plus, plus on joue. Et donc, ça c'est une capacité qui est sur ta feuille des personnages. C'est ça, tout à fait. C'est ça. Donc, comme je suis niveau 2, j'ai accès à déjà quatre capacités différentes. Et donc, l'une d'entre elles est dans la voie du leader. C'est cette capacité de leader-né. Ok. Est-ce que tu dois dépenser du coup un point d'action ? Non, alors c'est une capacité permanente. D'accord. Je ne dépense pas de point d'action. Et le D20 bonus me permet de lancer deux dés. Oui. Deux D20 au lieu d'en lancer qu'un seul et de garder le meilleur résultat. Donc, tu as deux chances en fait de réussir quelque part. C'est ça. J'ai lancé deux dés. J'ai un 17 dans un premier temps. Je ne pense pas que je vais faire beaucoup mieux. 15. Ben, j'ai un 17. Très bien. Un 17. Et j'ai deux des sprays en plus, ce qui fait 19. D'accord. Donc, tu es à la porte et tu es en train d'inviter les gens vraiment à évacuer. C'est ça. À évacuer. Peut-être qu'il y en a qui essaient peut-être de se cacher sous les tables. Tu disais qu'il y en avait qui étaient montés sur les tables. Alors, je les incite à sortir pour essayer d'évacuer la salle. Tu ouvres les portes en grand. Ouais, c'est ça. J'essaye de faire qu'on ait le champ libre dans cette auberge. Nous, quand on va essayer de combattre ces créatures pour qu'elles ne blessent personne. Et que nous non plus. D'accord. C'est un terrorisme naturel. Voilà. Et il y en a un quand même qui commence à passer. Et sauf que le deuxième en arrivant, il t'attaque. En passant. Donc, je fais... Alors, toi, tu es... Oui, c'est ça. Et moi, donc, non. Il te saute dessus, mais dans son élan, il passe à côté. Ou alors, tu esquives légèrement en même temps, en passant. Et... Il faut dire qu'en tant qu'elfe, je suis très agile. Oui. Je suis disant. Qu'est-ce que... Voilà. Et voilà, bah... Mona, qu'est-ce que tu veux faire ? Qu'est-ce que fait Leila ? Bah, moi, je pensais plutôt me diriger vers la cuisine parce que... Bah... Pour avoir de hygiène. Ouais, c'est ça. Voir d'où viennent ces créatures. Euh... D'accord. Comme pareil, hein. Oui, c'est vrai qu'il y a eu un crime. Ok. Il y a un crime, donc il y a peut-être une... Potentiellement une victime. Ouais, oui. C'est pas... C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu... Du coup, tu... Tu rentres dans la cuisine. Ouais. Et... Tu vois au milieu de la cuisine une dame, comme ça, qui... Qui a l'air mais terrorisée. Et qui hurle. Qui arrête pas de hurler. C'est... Moitié des cris stridentes. Tu comprends pas la moitié de ce qu'elle dit. Et en même temps, tu le dis... Elle t'entends en mes jambes. Mes jambes ! Elle hurle comme ça. Elle est cramponnée à la table qui est à côté. Et complètement paniquée. Ok. Et est-ce qu'elle est blessée, cette dame ? Je sais pas. Je sais pas. Je peux m'approcher d'elle. Ouais. Et lui demander du coup comment elle va. Et ben, au moment où tu lui parles comme ça, tu vois qu'elle a vraiment le regard dans le flou. Et continue à hurler à mes jambes ! Mes jambes ! Ok. Bah... Qu'est-ce qu'elle a ses jambes ? Je peux potentiellement regarder ses jambes du coup ? Ben ouais. Si elle se laisse faire parce qu'elle a... Elle a une longue jupe, enfin une longue robe comme ça. Donc tu peux soulever, regarder. Donc je regarde ses jambes. Et euh... Et quand tu regardes ses jambes, tu vois qu'en fait, elle a... Ses jambes sont... Elles ressemblent à de la pierre. Ouh. Elle a... C'est devenu complètement solide avec cette couleur vraiment de la pierre. Et si tu touches, tu te rends compte vraiment que... Enfin... Ses jambes ont été complètement transformées en pierre. Ok. Il va continuer... Allez, mais nous ! Donc attends, moi j'ai... Ça se comprend du coup. J'ai une jambe qui marche pas de base. Et donc l'autre qui potentiellement va devenir en pierre. C'est pas mal. Super. Avec un handicap quand même. Du coup moi je peux appeler mes compagnons parce que j'ai pas de... Je peux pas vraiment guérir les jambes. C'est juste une modeste en sorcelouse. D'accord. Donc toi tu appelles tes camarades ? Ouais. D'accord. Qu'est-ce que tu fais Chewbacca ? Alors moi je voulais répondre aux invectives de... Alion qui... Avec... Avec... J'ai l'habitude de travailler comme ça avec lui. Parce que esprit d'initiative moi pas trop. Mais je sais que quand il m'ordonne de faire quelque chose c'est important. Donc j'y vais. Donc j'imagine que ce que tu suggérais c'était que je m'occupe des bestioles qui sont un peu partout. J'aimerais essayer dans un premier temps de les mettre en fuite. Après si je vois que vraiment elles bougent pas je vais commencer à les attaquer. D'accord. Ben comment tu fais pour les mettre en fuite ? J'aimerais... Ben j'imagine que je cours un peu partout. Je me glisse sous les tables. J'essaie de faire du bruit pour voir si elles fuient. Comme vous préférez un chat quoi. Voilà un peu. Mais si elles bougent pas immédiatement Oui je vais commencer par en attaquer une. Ben tu vois qu'en faisant ça ça les perturbe plus qu'autre chose. Et du coup elles sont encore plus excitées. Elles courent encore plus partout. Elles vont se taper dans un pied de table. Voilà. Ça les dirige pas vraiment vers la sortie. D'accord. Elles ont pas l'heure de vouloir sortir de l'endroit où elles sont pour l'instant. Elles sont un peu en panique quoi. Ouais elles sont un peu en panique. J'ai l'impression que... Oh je vais en attaquer une. D'accord. Alors si possible. D'accord. Possiblement. Enfin si c'est possible. Si je suis à côté d'Alion là où il fait son discours. Ou... Je sais pas où t'es dis moi. Je suis proche de lui. Parce que... Vers la porte d'entrée de l'auberge. Oui. D'accord. Et donc t'essayes d'en attaquer une. Oui. Oui. D'accord. S'il te plaît. Alors du coup tu fais juste une attaque normale ou est-ce que t'as des capacités spéciales à utiliser ? Des capacités. Alors je peux attaquer à main nue en capacité spéciale. Sinon étant donné que... Avec tes griffes de jaguarienne. Je pense que je vais attaquer avec ma lance magique. D'accord. Donc c'est un des 20 en adresse. Ok. Oups. Il est cassé. Je vais le relancer. Pas très bien donc je fais 6 au total. D'accord. Donc non. C'est pas top. Mais du coup il y en avait un qui approchait de toi et t'as essayé du coup avec ta lance de... Et en fait juste au moment où tu vas pour le frapper, il se décale un tout petit peu et tu passes juste à côté. Tu le frôles en fait. Et d'ailleurs ça te permet de voir vraiment à quoi ça ressemble d'ailleurs. J'ai oublié de te faire la description toi aussi quand t'as essayé de l'attraper. C'est vraiment une espèce d'étrange créature qui ressemble à un très gros rat du coup de la taille d'un chat comme j'ai dit tout à l'heure. D'une couleur très gris. C'est vraiment très gris. Et puis ça a une épine dorsale très prononcée et limitée un peu pointue comme ça. Elle ressemble un peu. Comme un scorpion. Ça ressemble un peu. C'est marrant que vous m'avez dit trois trucs différents. C'est beau. Je dois faire une description trop vaste. Je sais pas. C'est l'épine dorsale vraiment qui ressort. Et puis comme il y a du poil, comme ça, ça fait comme s'il y avait une espèce de crête. Une crête pointue. Une crête pointue. Qui ressorte comme ça. Tout moche. Vraiment tout pas beau. Un peu fripé sur la tête. Et du coup, voyant que tu l'as attaqué, il se retourne. Et puis il va t'attaquer aussi. Donc j'ai 15 en défense. Complètement cassé. Et bah 20 naturels. Oh non. Alors 20 naturels. Oui. Voilà. Merci. Tu viens de faire donc le maximum possible. Oui. Quand il y a un 20 naturel, notamment sur une attaque, on fait les dégâts maximum. C'est-à-dire qu'on jette pas les dégâts. Je sais pas, c'était quoi les dégâts pour la créature ? Moi, c'est un D6, moins 3. Donc au lieu de le jeter avec le moins 3, on va faire automatiquement le 6. Donc ça fera obligatoirement 3 points de dégâts. Aïe, ça commence. Voilà. Et en plus de ça, il faut que tu me fasses du coup un test de sauvegarde. Enfin, ouais. Test de puissance. Puissance, c'est le top. En puissance, donc c'est 1 des 20 et moi j'ai plus 3. Faut pas le louper. Donc 9, plus 3, 12. Non. Non. Donc là, pareil, tu vois, en se retournant du coup, il t'a mordu sur le mollet. Donc déjà, sa petite morsure saigne bien. Parce qu'il a petites dents qui vont bien profondes. Et là, pareil, tu sens un espèce d'engourdissement. Et tu sens que quand t'as envie de bouger, t'es ralenti, quoi. T'es vraiment... Ah, tu traînes la patte, quoi. Comme Alien. Ouais. T'en restes une, ça va. Ouais, voilà. Est-ce qu'on prend un point de blessure ? Et là, tu vois... Non, non, non. Et là, pendant juste un moment où tu ressens ça, tu te rends compte qu'il y a 3 autres de ces créatures qui te foncent dessus. Ok. Bon. Moi, ça m'a directement énervé, là. Du coup, j'ouvre mon sac, je sors des billes explosives. Ouh là là ! Que je jette contre un des rats le plus proche de moi. D'accord. C'est mon action, je dois dépenser des points d'action. Alors ça, c'est une notion importante dans le jeu. C'est qu'on a chacun des points d'action. Moi, j'en ai 6, par exemple. Ces points d'action sont régénérés entre les combats. Les grandes phases d'action, etc. Et ils vont être utilisés pour utiliser des capacités spéciales, notamment. Et donc, celle-là. Donc là, je dépense un point d'action. Il m'en reste donc plus que 5. Et je dois faire un test d'esprit contre la défense de la cible. Et si je réussis, eh bien, badaboom, c'est une bille explosive ! Oh non, mais c'est pas possible ! T'as dit qu'il fallait qu'on fasse des bons jets, en plus ! Bah oui ! Je me demandais de faire des bons jets ! Eh bien, t'as le jing, c'est le truc. Eh bien, malheureusement, je fais 6. Je suis désolé, je suis piteux. Bah en fait, tu vois, c'est mes jambes pour ma stabilité. Ah, tu perds l'excité. Complètement à côté. La bille, elle tombe, puis en fait, elle roule, puis elle va trop loin. Et après, elle explose. Elle a un trou dans le coin. Parce qu'elle a été tombée au bon endroit, mais... Si, mais elle a explosé sous le buffet, et du coup, ça n'a pas fait grand-chose à part casser de la vaisselle. Bon, j'étais énervé, et maintenant, je suis dépité. Ok, du coup... Alors, je suis perdue dans mes tours, du coup. Après, on peut prendre le tour de combat normal, si tu veux. C'est ça, c'est ce que je voulais faire. C'est-à-dire que c'est nous qui jouons. Bah, là, ça marchait pas trop mal, parce que c'est Chou Baca qui a joué tout à l'heure. Après, c'est toi. Après, c'est Alion, du coup. Très bien. Parfait. J'aimerais juste faire un petit point sur la situation. Est-ce qu'il y a encore des civils, des gens qui ne font pas partie du groupe dans l'auberge ou pas ? Parce que tout le monde est sorti. Non, je pense que là, les gens sont sortis. D'accord, très bien. Bon, alors, je vais faire quelque chose qui, j'espère, ne nous portera pas préjudice. Je vais fermer la porte de l'auberge pour éviter que les créatures ne sortent dans la ville et n'aillent semer la pagaille ailleurs qu'ici, en espérant qu'on arrivera à les contenir. Est-ce qu'on a une idée de combien elles sont à peu près ? Ils étaient une dizaine au départ. D'accord, très bien. Au départ, c'est-à-dire que ça va changer ? Au départ, comme les portes ont été ouvertes, il y en a qui sont sortis. Il y en a qui sont sortis. D'accord, très bien. Il leur reste combien ? On va dire qu'il y en a trois qui sont partis. D'accord. Il en reste sept. Il en reste sept. Et il y en a quatre autour de toi. Aïe. Et du coup, il y en avait trois, on va dire, vers toi. Ok. Quatre vers Chewbacca, quatre vers Amédor. Amédor, pardon. A l'aide ! Alors, il faut que je fasse un choix. Je vais me précipiter vers Chewbacca parce que c'est celle qui est cernée par le plus de créatures. Désolé Amédor, mais ça sera pour la prochaine fois. Celle qui est la plus fonctionnelle aussi. Alors, j'aimerais en attaquer une. J'aimerais commencer par faire une attaque assurée, qui est une de mes actions. Je vais donc dépenser un point d'action. J'ai quatre points d'action, donc je vais passer à trois. L'attaque assurée me permet de faire une attaque au contact avec un D20 bonus, tout simplement. D'accord. Voilà. Attaque au contact, du coup, c'est plus quel trait ? C'est l'adresse. C'est une attaque normale. C'est une attaque au contact normale. C'est-à-dire qu'elle n'est pas à distance. Ok, ok. Vas-y. Et donc, c'est les dégâts maximums. Alors, dégâts maximums, je lance un D12 avec ma lance magique. D'accord. Donc, ce sera 12 plus ma puissance, donc 2, donc 14. Et bien, 14 de dégâts, oui. Là, tu le vérises en bouillie. C'est là qu'on s'aperçoit de la supériorité naturelle des elfes. Ok. Très bien. Donc, il en reste 6. Donc, il y en avait plus de 3. Alors, je vais, si mon tour n'est pas tout à fait terminé, j'aimerais lancer un encouragement à quelqu'un qui est une de mes actions libres. Ok. Donc, pour le petit point à règle, l'action libre, je peux en faire autant que je veux par tour, tant que j'ai les points d'action pour la lancer. Donc, il me coûte aussi d'un point d'action. D'accord. Donc, je vais passer à deux points d'action. Et je vais pouvoir choisir en combat un héros qui est en vue et lui donner un développement de 20 bonus sur le prochain G. D'accord. D'accord. Alors, je vais choisir Laila vu qu'elle va jouer après moi. D'accord. Et donc, je t'encourage vivement à faire ce que tu fais. D'accord. Je vais essayer de ne pas te décevoir, du coup. Eh bien, allez. Du coup, tu es dans la cuisine. Je suis toujours dans la cuisine, effectivement. Et je pense que je vais essayer d'aller sauver Emédor, qui a l'air d'être dans une situation pour le moins désespérée. Je meurs ! Exactement. On m'assassine. Je pense que je vais faire un jet d'éclair. C'est ça ? D'accord. Il faut que je passe un test de l'esprit contre la défense de la cible. Elle doit être à une portée de 30 mètres maximum. Oui. Et en cas de succès, j'inflige un D12 plus des dégâts. Ok. Eh bien, écoute, vas-y. Lance ton D. Et en plus, il t'a donné, donc, un D bonus. Donc, tu peux lancer deux fois ton D1. D'accord. C'est ça. Ton D20, tu vas avoir deux chances de réussir. Allez, on y croit. Faut qu'on fasse des bon jets, là, maintenant. On a mal commencé. Bon. Dix. Ok. On va lancer. Et tu as ton D bonus. Quatre. Ouais, c'est quatre. Dix. Tu prends dix. Plus ton esprit. Plus ton esprit, cinq. Donc, ça fait quinze. Ça marche. Ça marche quand même bien. Ça touche. Ça touche. Donc, tu balances un éclair, c'est ça, hein ? C'est ça, un éclair. C'est ta capacité d'éclair. Oui. Donc, l'éclair sort de ta main, comme ça ? Ouais, c'est ça. Très stylé. Parfait. Et donc, tu vas lancer les dégâts de ton éclair. D'accord. Et là, c'est le D12, celui-ci. J'en profite pour dire que les dés qu'on utilise, là, dans la boîte d'initiation et dans le financement participatif, il y aura des dés de couleurs. C'est vrai que ce sera plus facile de les repérer, notamment, quand on débute. Comme moi, du coup. Parce que chacun aura une couleur spécifique. Du coup, peut-être aussi pour expliquer, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, mais quand on dit D20, D12, c'est le nombre de faces du D. C'est le nombre de faces, tout à fait. Ouais. Donc, je lance mon D. Là, c'est un D à douze faces. Donc, quatre. Plus ton esprit. Plus ton esprit. Plus ton esprit. Donc, ça fait neuf. C'est quand même pas mal. Ok. Ben, c'est pareil. Du coup, tu le grilles sur place. Il y a sa petite foule. Justement, ça va prendre feu. Et voilà, il s'enflamme dans des petits cris. Réussite. Et il... Aucune pitié. Il tombe, voilà, au sol. Il nous faudrait un nom de groupe. Comme ça, on pourrait dire, ouais, allez, les... Ben pas les légendaires, parce que c'est pas nous. Non. Il faudra qu'on cherche. Et ben, ces petites bêtes, elles vont pas se laisser faire, du coup. Désolée. Donc, il en restait trois vers Chewbacca, qui vont tenter de... Non, il y en a deux qui vont attaquer. Euh... Et... Chewbacca a 15. Et... Et... Elle rate complètement. Ah ! Les deux. Tant mieux, tant mieux. Et du coup, la troisième, elle, par contre, elle se dirige vers la porte d'entrée. D'accord. Elle court vers la porte d'entrée et elle tape, parce qu'elle veut sortir, en fait. Donc, elle essaie de taper, en fait. Et il en reste, du coup, deux vers toi. Il y en a une qui t'attaque. Et qui touche. Je lui tends mon autre jambe. Celle qui est déjà... Elle prend la même. Et ça fait un point de dégâts encore. D'accord. Et du coup, là, sur cette deuxième jambe, tu as un... Il faut que je refasse un... Tu as, tout d'un coup, une sensation terrible de lourdeur sur cette jambe. Et tu es complètement immobilisée. D'accord. Tu ne peux plus du tout la bouger. Ok. Du tout, du tout. Elle a... Elle me paraît grise. Elle te paraît grise. Leur pierre. Voilà. Elle te paraît très dure aussi. Paf, paf. Voilà. Et alors que la deuxième de ces créatures, voyant l'autre partir vers la porte, c'est pareil. Elles essaient de se barrer, en fait. Instinct de survie. Elles ont compris, oui. Ouais, c'est ça. Elles ont compris qu'on était trop fort. À qui elles avaient affaire ? Mais voilà. Donc du coup, toi, Chewbacca, donc il y en a... Ça fait qu'il y en a deux... Tu en as encore deux vers toi et une à la porte. Voilà. Vas-y. Donc moi, je voulais utiliser... J'ai la même capacité que Allion, puisque j'ai la voie du combat aussi. Donc attaque assurée qui moque 3, un des 20 bonus en attaque au contact. Ok. Il faut que tu dépenses un point d'action. Oui, tout à fait. Ah, tu n'en as que deux toi. Oui, j'en ai que deux. Oui. Mais j'ai aussi, parmi mes quatre capacités, j'en ai deux qui sont permanentes. Donc au final, ce n'est pas trop grave. D'accord. Donc je dépense mon point d'action. Je fais mon premier jet qui est à 3. Heureusement que j'ai utilisé... Allez, allez, allez. Hop. 10 plus 3 en adresse. Donc je fais 13 pour une attaque au contact. Oui, ça touche. Ça touche. Ça touche. Super, excellent. Donc j'attaque avec ma lance magique. Et donc je fais mes jet de dégâts qui sont à 12. Je vais lancer mon D12, plus ma puissance qui est à 3. Allez. Donc ça fait 9. 9 dégâts. Et ben oui, tu le pulvérises complètement en effet. Oui, oui, oui. Enfin. Et oui, oui, oui. On va les avoir. On reprend la main. Pulvériser complètement. Il ne faut pas qu'il s'échappe. Et du coup, le deuxième qui est à côté de toi justement, voyant ça, c'est pareil, il essaye de s'échapper, il va vers la porte et là à 3, il défonce la porte en fait. Enfin, ils arrivent à pousser, je ne sais pas, à défaire le loquet. Et ils s'enfuient. Il va falloir qu'on aille les chercher un peu. Tous. Ouais. Tous. Ils courent hyper vite. Oui, mais je ne peux pas bouger. On le laisse sur place. On ne laisse personne derrière. Ça, c'est le leader qui parle. Et là, vous avez donc des cadavres de ces créatures étranges. Voilà, tout est chamboulé dans cette pièce commune. Les portes, du coup, sont grandes ouvertes. L'air frais rentre. Et le calme revient complètement. Est-ce qu'on entend encore des gémissements, des cris ? Alors, il y a toujours cette dame dans la cuisine. J'allais dire qu'on va peut-être pas l'abandonner quand même. Ouais, qui gémit et qui crie toujours. Il faut la calmer. Ouais, Leïla, tu allais la voir. Qu'est-ce que tu en as ? Ben, je n'en ai rien tiré parce qu'elle est tellement assommée par sa douleur, son délire, qu'elle ne parle pas. Donc, je n'ai pas de pouvoir de guérison. Je ne sais pas si quelqu'un en a. Si, moi, oui. Mais là, en l'état, déjà, je ne vois pas bien ce que je peux faire. Je suis alchimiste. On a sacrifié. On a transformé la chair en pierre. Alors, je ne sais pas si c'est envisageable, mais peut-être que tu pourrais essayer, grâce à tes talents d'ensorceleuse, d'essayer de la calmer, de lui insuffler des mots doux. Toi plutôt, parce que tu es un bizarre. C'est vrai que je peux essayer aussi. Qu'est-ce que vous faites, du coup, alors, concrètement ? Ben, comme tu veux, j'ai des points de séduction, apparemment. Ah oui, c'est vrai. Je peux essayer de la séduire. D'accord. Pour la calmer, quoi. Oui, c'est quoi, de ce coup, toi ? C'est une capacité qui s'appelle comment ? Adaptation magique. Donc, j'obtiens un D20 bonus à tous les tests de séduction. D'accord. Ben... Vas-y. Tu lances du coup, c'est... Votre esprit. C'est ça, esprit. C'est qu'est-ce que tu peux relancer ? Ok. Dix. Tu as un D bonus, donc tu relances. Et seize. Ah, nickel. Seize, donc plus cinq. Eh ben, parfait. Tu t'approches, du coup, de la dame ou comment tu fais, du coup, pour la calmer ? Donc, je lui parle. Je lui dis que tout va bien, qu'il n'y a plus de créatures. Et je lui demande si, potentiellement, elle sait peut-être d'où elles viennent, comment elles sont apparues. Ok. Tu vois, du coup, qu'elle reprend ses esprits comme ça, même si elle ne peut toujours pas bouger. Elle respire comme ça. Et je les ai trouvées en bas, dans la cave, alors que je descendais pour aller chercher les pommes. Et ils étaient partout comme ça. Et je suis remontée pour prendre mon balai. Et dans la cuisine, quand j'en ai tapé un ou j'en ai tapé deux, ils se sont jetés sur mes jambes. Et puis après, ils sont partis. Ok. Calmez-vous, madame. Est-ce qu'on pourrait potentiellement chercher un médecin ? Je ne sais pas. Il faut faire quelque chose. Je ne peux pas rester comme ça. C'est bien. Moi non plus. Toi, tu es toujours dans la salle commune. Moi non plus. Qu'est-ce qu'ils ont attaqué tous les gens ? Ils ont attaqué tout le monde ? Tout le monde va bien. Tout le monde a pu s'échapper. Peut-être pas en ville. Oui. Tant mieux. Pas en ville. Au village. Et là, pendant qu'elle vous parle, vous vous rendez compte qu'elle bloque sur ses jambes. Et là, il y a une des deux jambes qui commence à redevenir normale. Ah. Soulagement. Voilà. Ouais. Et voilà. Elle est toujours un peu paniquée. Elle est obnubilée par ses jambes. Voilà. Que faites-vous ? Écoute, moi de mon côté, je suis toujours bien paralysée ? Pour l'instant, oui. Est-ce que j'ai une capacité de soin ? Oui. Qui me fait récupérer des points de vie. Mais est-ce que je vais l'utiliser ? En espérant qu'il y ait un effet sur ma jambe ? Non, ça marche pas. Pas pour l'instant. Bon. Dommage. Voilà. Alors, ouais. Je suis bloqué. Du coup, qu'est-ce que... M'attendez pas à aller voir l'emblage peut-être ? Ouais, ça va. Alors, peut-être qu'il faut aller voir d'abord dans la cave. Oui. Voir si on peut essayer de trouver l'origine de ces... D'où viennent ces créatures peut-être. Ouais. Ça paraît étrange quand même qu'elles soient apparues dans cette cave. Dans une cave, ouais. De mieux de nulle part. Bon, allez-y. Je suis plutôt curieuse. Je me porte volontaire pour y aller. Est-ce que quelqu'un veut venir avec moi ? Ouais, ouais, ouais. Je... Allez-y tous les jours. Moi, je ne risque rien. Les portes sont fermées maintenant. Ok. On n'a pas le droit de sur place et... Non, la porte est explosée. La porte est plus fermée, ouais. Je veux bien être devant éventuellement. Ok. Et s'il faut faire des tests de perception, j'ai un odorat développé qui peut peut-être aider. D'accord. Très bien. Eh bien, écoutez, oui. Donc, vous descendez du coup tous les trois dans la cave. Vous découvrez une cave tout à fait standard. Les murs sont en pierre comme l'auberge. Et puis, il n'y a pas d'autres portes ou d'autres issues. Enfin, en regardant bien, il y a des étagères avec de la nourriture partout. Il y a plein de paniers, des trucs de stockage, des cagettes, des machins et tout ça. Et puis, il y a juste un espèce de soupirail en fait, un petit peu en hauteur. Et vous vous rendez compte que c'est comme si la pierre qui est autour du soupirail avait été rongée pour élargir le passage. Mais sur ce soupirail, il y a deux barreaux de fer métalliques qui, eux, sont intacts. D'accord. Et alors, dans le trou entre le mur et les barreaux, on peut imaginer que les rats puissent passer ? Oui, tout à fait. Et puis, c'est un peu rongé sur le pourtour. Et puis, si vous regardez un peu tout autour, vous voyez aussi qu'il y a d'autres pierres qui ont été un petit peu rongées. Tu peux me faire un test d'esprit, s'il te plaît ? Alors, bon, en esprit, moi, j'ai zéro bonus. Est-ce que tu as un bonus avec ton odorat ? Alors, avec mon odorat. Donc, c'est un test d'esprit contre une difficulté de 10 pour les odeurs familières, 15 pour récentes ou connues et 20 pour les anciennes ou inconnues. Mais je n'ai pas de bonus, non. Bon, vas-y, on s'en va voir. Allez, fais un bon jet, un micro. 12. Parfait. Et bien, du coup, en regardant bien, avec ton odorat, tu vas porter ton attention sur la nourriture. Parce qu'il y en a quand même un peu partout. Et en fait, tu te rends compte que rien n'a été touché par ces bestioles. D'accord. C'est étrange. Oui, c'est très étrange. Ce soupirail, il mène vers l'extérieur, vers les rues, j'imagine. Tout à fait. Et si on regarde un peu plus en faisant attention en détail, il n'y a aucune autre entrée possible qui nous vient à l'esprit, ni par le sol, ni par… Non. Non, non, non. D'accord. Oui, c'est bizarre. Donc, ils sont… Ils sont rentrés par là. Ils sont rentrés par là. Alors, pourquoi ils sont rentrés ? C'est ça la question. Il y a quoi derrière le soupirail ? Il nous souffle. Je pense qu'il faut qu'on aille voir derrière le soupirail. Je ne sais pas si on atteint le soupirail… Oui, tu peux regarder, mais il n'y a rien de spécial. D'accord. Parce que l'auberge, elle est dans le village ? Oui, tout à fait. Elle est au milieu… D'accord. Enfin, plutôt au côté ouest du village. D'accord. Donc, on voit la rue, mais rien de… Tout à fait. Non, rien de particulier. C'est ça, parce qu'actuellement, on n'a aucune idée de pourquoi ils étaient là, parce qu'apparemment, ce n'était pas la nourriture qui les ont attirés. Et cette espèce d'aptitude étrange qu'ils ont à pétrifier les jambes, c'est quand même assez… Voilà. D'ailleurs, en parlant de ça, ta jambe, toi, est en train de redevenir tout à fait… Tout à fait normale. T'as toujours les petits trous des petites dents, mais… Ah oui, c'est vrai. Voilà. Mais sinon, ça redevient complètement normal. Et puis, il y a dans la cuisine, donc la cuisinière qui vous dit… Oh, beaucoup trop d'émotions pour ce soir. Oh, je vais fermer la cuisine, s'il vous plaît. Oui, oui, oui. Je vais… Je fais envie d'aller me coucher, là. Je vais aller me coucher. Vous feriez bien d'en faire autant. Alors… Ouf… Est-ce que l'auberge a été fortement endommagée en termes de mobilier ? Oui, mobilier. En fait, il n'y a pas grand-chose de cassé. Vraiment, ça a été juste renversé. Voilà. S'il n'y a pas eu d'explosion de la petite bille, tout va bien. D'accord. Les portes n'ont pas été arrachées. Ils ont juste réussi à faire sauter le loquet, mais ça a ouvert. Les portes ne sont pas arrachées non plus. Enfin, voilà. C'est juste du rangement et du nettoyage. Et la cuisinière, elle… Je m'en occuperai demain. J'aimerais faire un petit geste. Voyant cette aubergiste qui a l'air complètement débordée. Je ne sais pas, peut-être que je peux lui donner un petit pécule, une petite compensation financière pour retaper un peu l'auberge. qu'elle puisse… C'est très gentil. Ben… Enfin, merci beaucoup, mon bon monsieur. Mais je… Enfin, je… Je suis très gênée de cette… Enfin… Non, non, mais je vous en prie. J'accepte. C'est très gentil. C'est très gentil. C'est très gentil. Écoutez, vos chambres sont prêtes à l'étage. Je… Je… Je m'occuperai du ménage et demain, quand vous vous lèverez, le petit déjeuner sera prêt. Je ferai en sorte qu'il y ait des bonnes choses pour vous, monsieur. Hum… Je vais être récontente. Est-ce qu'on n'irait pas dans le village, du coup ? Je pense que… On n'a pas entendu de cris de l'extérieur. Non. Rien du tout. En termes d'heures de la journée, là, on est à peu près… Alors, vous êtes tard, hein. Vous êtes le soir, il est bien fainu, il est bien 23h. C'est le repas du soir. Ouais, c'est le repas du soir, ouais. Ça va pas nous aider tout ça. Est-ce qu'on s'aventure tout de suite ? Ben, on va voir quand même. On va voir quand même. S'il n'y a pas d'autres gens qui sont victimes. Très bien. Non. Alors, vous sortez et vous faites le tour du village. Il c'est pas très grand, hein. Et rien. Tout est calme. Il y a 2-3 lumières dans certaines maisons, mais les gens sont relativement paisibles. Il n'y a pas d'activité. Il n'y a pas de traces de récioles non plus. Les rats, ils n'ont pas une odeur particulière à tout hasard. Ils laissent des traces, peut-être ? Ils laissent des traces. Franchement… Il fait nuit, hein. C'est vrai, c'est vrai. Il n'y a pas grand-chose. Non. Il n'y a rien. D'accord. Et puis, la cuisinière, du coup, elle vous attend pour aller se coucher. Ouais, ouais. Pour fermer la porte. On reprendra nos recherches. De toute façon, on n'a pas entendu de pagaille dans la ville. Donc, moi, je pense que… Si personne n'était en danger… Pour l'instant, on pourra… On reprendra nos recherches demain matin. Ouais, tout à fait. Quand il y aura retrouvé ses deux jambes. Ça va mieux. Ça va mieux. Enfin, la deuxième. Malheureusement, tout à fait. Ça n'a jamais le cas, hein. Je remontre… Hum… Ok. C'est une espèce d'attel mécanique. Ouais, c'est ça. Ok. Ben écoutez, je fais une toute petite ellipse. Vous êtes… Voilà, dans… Vous avez chacun une chambre. Vous êtes très bien reçus dans cette auberge du giravoie farci. Et du coup, ben… Tout est vraiment calme, machin. Donc, je pense que vous dormez, hein. Oui, oui. Vous dormez paisiblement. Comme ça, vous vous reposez bien. Vous pouvez récupérer… Les… Les points de vie perdus. Les points d'action. Les points d'action perdus. Et tout ça, et tout ça. Et puis… En plein milieu de la nuit… Tout d'un coup… Tadadam… Vous commencez à sentir des vibrations. Des espèces de vibrations qui… Qui deviennent de plus en plus fortes. Avec un espèce de… Vombrissement. Vombrissement. J'arrive pas à dire ce mot. Je sais pas pourquoi j'essaye de le dire. Vombrissement. 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 Très… Très sourd. Comme ça. Qui, ouais. Et tout d'un coup, vous entendez des cris. Pas très loin. Encore. Oui. Des cris de… De peur. Voilà. Tout ça. Et vous comprenez assez rapidement que l'auberge menace, en fait, de s'effondrer. Ardeur. Carrément. Donc, faites-moi tous un test de… Puissance, s'il vous plaît. Aïe, 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 aïe. On a pas vu de prendre un truc de… Pour les maracas, je comprends. Onze. Alors, attends. Trois. Oh non. Bon, bah… Yes. Ça commence bien. Euh… C'est quoi notre groupe, alors ? Les bras cassés ? Ouais. Oh non. Ça yrit très bien. On pète quoi. Alors, redites-moi vos… Vos… T'as fait combien ? J'ai fait onze. Ok. dix ok 3 ok donc toi les lacuts c'est vraiment tu étais vraiment endormi très profondément ah oui je suis pas du matin moi du coup ça vibre autour du toit tu t'assoies dans ton lit et à d'automne me rendormir ouais du coup tu réagis pas plus que ça quoi ouais que fait vous vous êtes bien réveillé vous avez compris ce qui se passe il ya toujours les cris pas loin de panique de il faut aller chercher là parce que elle est pas du matin on se rue dans le couloir on se rend compte qu'on est que tous les trois donc on va aller la chercher c'est de plus en plus fort plus en plus fort vous sentez que tout bouge on rentre de manière fracassante dans la chambre de leïla moi je me suis rendormi finalement voilà ni ni deux j'essaye de dire à chewbacca de la saisir avec moi et puis on ok elle a porté ah bah faites moi un test de puissance n'oubliez pas la couette 13 pour moi dix neuf parfait donc vous l'attrapez et que faites-vous on sort on sort on sort alors je comment on est à l'étage c'est ça moi alors moi j'étais partie déjà dans l'escalier parce que d'accord il est plutôt non d'accord ma jambe je pense qu'on va on va le suivre dans l'escalier je sais pas comment on va pas jeter par la fenêtre alors ça marche vous descendez pour sortir par la porte d'entrée il y a quoi ré je sais rien bah c'est la salle commune quand vous êtes elle est où elle s'est réveillée il faut aller voir aussi je sais pas ce que alors est ce que je peux est ce que je peux laisser leïla sur chez chewbacca et aller voir à la cuisine il faut faire contre cela c'est vraiment faut se dépêcher c'est maintenant la première la moule là c'était quoi c'est sortir ou c'est vraiment quelqu'un d'autre elle est là et moi on va sortir j'imagine et ben fait fait moi un test d'adresse s'il vous plaît sortez par la porte ben sauf non sauf toi bah non je dors bah oui mais du coup ça va te faire ça va te faire un dé malus donc moi je fais un 17 et tu en refais un tu gardes le moins bon résultat 13 16 donc 17 et ça marche donc toutes les deux vous sortez oui moi 12 et ben très bien tu sors du coup je vais tricher comme ça je comme ça je vais je fais 14 en trichant sinon si je triche pas j'ai fait 8 ok bon eh ben et ben toi tu as ta jambe t'embête quoi dans l'escalier tu prends vraiment tu prends vraiment du temps en fait en descendant et en même temps pendant que tu descends t'entends toujours ces cris à l'étage vu qu'ils viennent d'une chambre qui était à côté des vôtres des cris de panique et et du coup bah alors vous du coup vous êtes vous êtes dehors du coup bah qu'est ce que tu fais non mais j'y vais à tant pis au péril de ma vie au péril de ta vie ouais tu fais quoi eh ben je remonte là où ça hurle ok tu trouves tu trouves la porte ouais tu trouves la porte et tu trouves un petit couple de gens qui vous serrez l'un contre l'autre et qui panique complètement en fait ils comprennent pas qu'est ce qu'il se passe il faut sortir dépêchez vous donnez-moi la main ok fait moi un test de d'esprit c'est de faire confiance dépêchez vous avait avec un avec un malus par dangereau avec un des malus non 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 donc j'ai fait deux d'un cale en esprit ouais c'est si ça suffit pas non c'est pas suffisant et du coup il Ils ne t'entendent pas. Est-ce que je peux tenter d'intervenir par l'extérieur ? Peut-être que j'ai entendu les cris par la fenêtre ? Ouais, tu peux essayer avec un malus aussi. J'aimerais les inviter à sauter par la fenêtre. Nous, en nous plaçant en dessous pour essayer de les rattraper comme on peut. On a pris la couverture ou pas ? Peut-être qu'on peut tendre la couverture. Fais-moi déjà un test d'esprit, voir s'ils t'entendent et s'ils arrivent à les convaincre. Ma capacité de leader nez me mède ? Du coup, ça t'enlève le dévalu. D'accord, c'est déjà ça. J'ai fait un 10 plus 2 dans l'esprit, ça fait 12. Ça marche, ça marche et du coup, par contre, il faut que je leur fasse faire un test pour savoir s'ils arrivent à sauter sans en combat. Je peux les aider. Tu sais, quand on est dans quelqu'un, ça leur donne un bonus de plus 2. Ouais, d'accord. Adresse. Nous, on procède bien entre nous aussi sur des actions, c'est plus 2. Et si on cède en combat, ça fait plus 5 et une attaque. Ok. Ouais, je crois que tu veux. Yes ! Pardon. C'est bien, c'est bien. Eh bien, du coup, alors toi, tu fais un super beau discours d'en bas. Regardez et tout. Toi, tu leur ouvres la fenêtre en disant, ayez confiance, vite, c'est maintenant et tout ça. Vous tendez la couverture, là. Moi, j'ai... Toi, du coup, maintenant, t'es réveillée. J'allais te demander. Oui, c'est bon, tu t'es réveillée, tu t'es mis en action. J'ai pris mon petit café. Et du coup, ils se prennent par la main comme ça, par le bras tous les deux. Ils se regardent comme ça avec beaucoup de peur et avec beaucoup de tendresse et d'amour. Et ils sautent tous les deux en même temps. Ils sautent tous les deux en même temps. Et vous les rattrapez merveilleusement bien. Je vais pas prendre le risque de vous faire un gène. Vous les rattrapez merveilleusement bien et vous vous décalez. C'est l'amour d'homme des ailes, comme on dit. Voilà. Et au moment où vous vous décalez, toi, tu les vois par la fenêtre, du coup, et tu vas pour... Et moi, maintenant. Pour sauter, ouais, sauf qu'en fait... Oh non, j'ai pas le temps de sauter. Non. Tout s'effondre, tout s'effondre. J'ai le temps de sauter. Non. J'utilise un peu l'action, je... Non. Non. Tout s'effondre. Mais comme t'étais sur le bord de la fenêtre, tu te fais prendre dans les décombres, mais t'es pas complètement enseveli, quoi. Si, t'es enseveli, mais t'es pas écrasé, tu vois, c'est ce que je veux dire. Tu prends quand même un D12, plus une blessure. C'est toi qui le jette. Ah bon ? Tu veux pas le faire ? Bah non. J'ai pas de D12, du coup. Ah, tiens. Pardon. Merci. Et bien... C'est un 6 ou un 9 ? Il y a un petit peu, non ? Ah oui. C'est un 6. C'est un 9. Et une blessure en plus, ouais. En prime. Oui, c'est énorme. Ouais, c'est une bonne chance. Vous, vous voyez, vous voyez du coup Amé... 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 Amédor qui... Amédor ? Moi, je suis... Toi, t'es conscient, hein ? T'es conscient. Tu peux faire un test de puissance pour voir si t'arrives à te sortir de l'attention ? Ah ouais. En puissance ? Oui, fais ton G avant. C'est incroyable. Est-ce que je peux changer de D ? J'ai fait 5. Ouais, d'accord. Et bien... Donc... Donc vous voyez, effectivement, sa main, à travers un... Bah nous, on va l'aider, hein ? Voilà. Au moins, c'est ok. Et bien, pareil, fais-moi un test, s'il te plaît. Faites tous les 3 un test, s'il vous plaît, de puissance. On est d'accord que plutôt de tirer sur la main, on va pousser les décombres d'abord. On va essayer de pousser les décombres d'enlever ceux qui sont dessus. Ouais, ouais. Alors, est-ce que du coup, c'est un jet... On fait chacun un jet séparé ou c'est un jet en commun ? Non, en fait, chacun un jet, s'il vous plaît. D'accord. C'est un jet de puissance, c'est ça ? Ou 18. 21, 18, 10. Euh... Ça commence, ça commence. Deux gros jets, ouais. Deux gros jets. Oui. Bon, ouais. Ça marche. Et vous, péniblement, vous enlevez quand même les gros, parce que c'est gros, hein, mais bon, vous y arrivez. Et vous finissez par sortir votre camarade qui est tout poussiéreux. C'est bon, je me suis pas transformé en pierre. Les autres villageois arrivent vers vous, vous avez le petit couple, et vous voyez que la cuisinière était sortie. Voilà, rassurée. Et que voilà, enfin, elle est en pleurs, voilà, parce que par les petits dégâts et le ménage qu'elle pensait faire le lendemain matin, ben ben voilà. Voilà. Ah ben là, ouais. Donc les villageois arrivent, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé, et au moment où ils disent qu'est-ce qui s'est passé, vous voyez sortir des décombres encore une bonne quinzaine de ces créatures. qui courent partout comme ça. Les villageois commencent, pareil, à crier, à paniquer et tout ça, et vous entendez derrière vous un espèce de ombrissement le même. Et vous voyez une autre bâtisse, un tout petit peu plus loin, qui... Non. Pareil, encore un immense nuage de poussière, les villageois complètement paniqués sur le rue, voilà, pour essayer de sortir des gens. Il y a des bêtes qui sortent aussi là-bas. Et effectivement, il y a encore une quinzaine de ces... C'est elles qui doivent manger la pierre. Et les villageois, du coup, essayent de les taper, mais en fait, elles s'enfuient, en fait, elles s'en prennent pas vraiment aux gens. Voilà notre nom de groupe, on est les dératiseurs. C'est ça. Et alors qu'il y a une partie des villageois qui, eux, vont pour sortir les gens qui sont dans les décombres et tout ça, il y en a d'autres qui commencent à... Vous entendez tout autour de vous, alors qu'il y a des gens qui viennent vous remercier, le groupe vient vous remercier de les avoir sauvés et tout, mais vous entendez, c'est à cause d'eux, c'est forcément eux, c'est eux, avant qu'ils étaient pas là, tout allait bien depuis qu'ils sont arrivés, c'est eux. Et donc, vous entendez tout d'un coup, c'est les Amanis, c'est forcément eux, c'est ces étrangers depuis qu'ils sont arrivés. Et puis t'entends quelqu'un qui dit, oui, bah oui, d'ailleurs, la preuve, leurs roulottes n'ont pas été attaquées du tout. Vous entendez tout un tas de trucs comme ça. Et puis vous voyez, tout d'un coup, les villageois qui commencent à s'équiper de torches, de fourches. Ils se montent la tête tous ensemble et ils partent en direction de la sortie du village. Allez Anne, je pense que ça va pas aller. C'est qui ces gens ? On les connaît ? Les Amanis. C'est quoi les Amanis ? C'est des gens du voyage. D'accord. C'est des gens du voyage qui vont de village en village. Ils s'installent, ils sont dans des roulottes. Et voilà. Et vous entendez vraiment des trucs... En plus, c'est des gens qui sont sales, c'est forcément eux qui les ont ramenés et tout ça. Ils partent très énervés, avec leur fourche. Ouais, on va les voir, oh là là ! Ils commencent à crier en tous les sens qu'ils partent comme ça. Il faudrait être plus tolérants dans ces villages. Ouais, ouais. Alors, étant un elfe, j'ai parfois moi-même eu affaire à des... à des comportements un peu... un peu... voilà... moyen, dans ce sens-là. Donc, je sais ce qu'ils savent, je sais ce que c'est. Je prends peur un peu par rapport à ce qui peut se passer. Surtout que ces Amanis, rien ne nous prouve que c'est effectivement eux qui ont fait quelque chose. J'essaye d'interpeller les villageois qui ont saisi leur fourche et leur torche. Ils sont vraiment déjà partis. Ils sont quasiment arrivés vers les... Ouais, il faut les rattraper. Et d'ailleurs, au moment où vous les rattrapez, ils sont déjà arrivés vers les roulottes. Et vous voyez que sur ce camp, en fait, il n'y a personne à l'extérieur. Vous voyez qu'il y a des visages apeurés à travers des fenêtres, derrière des petits rideaux qui regardent comme ça. Et ces villageois qui sont vraiment d'une fureur... D'accord. Arrêtez-vous, ce ne sont pas eux ! J'essaye d'aller m'interposer entre les roulottes et le groupe de villageois. D'accord. Et je leur dis, mais arrêtez, vous voyez bien qu'ils sont aussi effrayés que vous. C'est... Vous voyez bien que ça ne vaut pas la peine. La violence n'engendre que la violence. Ce n'est pas la... Ce n'est vraiment pas la solution. D'accord. Bravo. Il parle bien d'un téléphone. Il faut être fier. Pendant que tu fais ce beau discours-là, tout d'un coup, il y a un homme qui sort d'une roulotte. Un homme d'une cinquantaine d'années qui a un air très serein, qui a l'air calme, qui se dirige lentement vers les villageois, qui les salue, qui a l'air vraiment très respectueux et qui te remercie. Et en confirmant ce que tu dis, en disant, nous n'y sommes pour rien. Nous ne sommes pas responsables. Nous avons vu les dégâts et les catastrophes qui s'étaient produites dans le village. Mais nous vous prions de bien croire en notre innocence. Nous n'y sommes pour rien. Nous étions paisiblement ici, ma famille et moi, ainsi que mes amis. Nous ne savons pas ce qui se passe dans votre village. Moi, je les crois. Ok. Tout à fait. Est-ce qu'on pourrait ordonner aux villageois de s'arrêter ? J'ai un pouvoir qui s'appelle injonction. Ah bah vas-y, essaye. C'est sur une personne, mais peut-être si on peut identifier un leader. Ouais, peut-être, potentiellement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se ressent ? Ouais, il y en a un qui est un peu plus virulent que les autres, tu vois. Toi, tu te calmes. Oui, mais après il y a des hommes et des femmes, ils sont tous vraiment énervés, mais il y en a un qui est un peu plus... C'est celui qui s'est mis en avant, en ailleurs. Ok. Bah on peut peut-être essayer. Donc c'est un jet d'esprit. Alors c'est un test opposé. Ah génial. D'opposition. D'accord. Donc je jette... Tu dois faire un test plus grand que celui que je dois faire mine. D'accord. Donc je jette mon dé. Vas-y. Ouais. 4 plus 5. Tu rajoutes quand même ta valeur d'esprit. Plus 5, donc 9. Haha. J'ai fait un vin naturel. Oh non. Ouais, c'est... Il est insensible à ce genre de forme de sorcellerie. Ah ouais. Énormément. Il y a la petite bonne femme là, avec sa jolie robe là. Il se moque un peu de moi en plus. Ah non, mais il t'entend même pas du tout quoi. D'accord. Il est bloqué sur ce monsieur, sur toi. Il est là en train de vous jauger l'un et l'autre. Tu sens qu'il est un peu... Toujours très énervé, mais... Et elles sont un peu chaudes. Ouais. T'as un autre villageois qui dit, mais regardez bien les roulottes. Hein ? Elles sont intactes. Pourquoi non maisons et pas eux ? Elles sont en bois. Les créatures mangent de la pierre. Vous les avez vues ces espèces de... De rats là. Oui, vous voyez bien. Et puis elles ont attaqué les fondations des maisons. Vous pouvez pas attaquer les fondations d'une roulotte. Ça n'a pas de sens. Comment vous savez ça vous ? Comment vous... On était dans l'auberge qui vient de s'effondrer. On a sauvé le couple et la cuisinière qui étaient là. Ah. D'accord. On a vu... Vous les avez pas vues ces rats vous ? Euh... Si, si on les a vues mais... D'accord. Bah c'était plus gros que des rats et apparemment ça mange la pierre. Faites moi tous les deux un jet d'esprit s'il vous plaît. Soyez bon. Allez, je vais me réveiller un jour cassé. Mais... C'est un jet de... Ah... Vas-y. 23. Euh... 16. Et ben voilà. Vous voyez que tout d'un coup les villageois, en vous écoutant, ils se regardent comme ça et puis... Vous les avez vues ? Oui c'est vrai. Vous entendez qu'il y en a qui disaient mais c'est vrai en fait... Vous en avez vues dans vos maisons ? Vous en avez vues dans vos maisons ? Euh... Non, non mais moi j'ai vu passer en courant et c'est très effrayant mais... Voilà. Et puis du coup le... Le... Celui qui est très virulent là... Il commence à se calmer, il dit... Il regarde le... le monsieur... Ouais... D'accord. On verra bien la suite. Allez, on rentre chez nous ! On a plein de choses à faire ! Il faut aider à déblayer ! Et puis ils repartent. D'accord. Voilà. Voilà. Et là, le calme revient et du coup le monsieur de la roulotte s'approche de vous et... Un immense merci. Je m'appelle Isarios. De rien. Vous n'avez rien fait. Je suis le chef de cette caravane et nous avions eu grand peur que les villageois s'en prennent à nous. Et là vous voyez plein d'autres gens du coup qui sortent des caravanes et qui s'approchent de vous. Oui. Vous avez vu passer ces espèces de rats, la taille d'un chat... On en a vu, oui. On en a vu passer en direction du village. Vous savez ce que c'est ? Ah, vous avez vu aller en direction du village ? On en a vu, oui. D'accord. Et elles venaient d'où ? Je ne sais pas trop, de l'extérieur en tout cas du village. D'accord. Et... C'est quelqu'un qui les envoie, quelqu'un qui veut se venger des villageois peut-être ? Peut-être. Oui. Peut-être que quelqu'un a eu vent qu'on était dans l'auberge vu que ça a commencé... Des ennemis à nous. Voilà. Exactement. Une jeune femme s'approche de toi à Lyon. Et... Elle te dit merci, je m'appelle Zaria. Pour vous remercier, je voudrais vous lire les lignes de la main. Accepteriez-vous ? Oui, bien sûr, bien sûr, je... Bien sûr, évidemment. J'ai le temps de la main. Et donc Isarios part avec vous, avec vous trois. Il vous emmène un peu à la part. Et du coup, Zaria prend ta main. Elle regarde comme ça les lignes, elle touche. Avec son doigt. Et puis tout d'un coup, elle te dit, je vois un destin hors du commun. Un héros parmi les héros. Mais je vois aussi tes ténèbres et la froideur de la pierre. Enfin, je vois un ultime sacrifice. Et là, elle te referme la main comme ça. Elle te remet le bras vers toi. Elle te regarde droit dans les yeux. Et puis elle te tend la main comme ça. Pour te demander une pièce. Pour écarter le mauvais oeil. Je suis tout à fait d'accord pour lui donner une pièce. Merci. Merci. Merci beaucoup. Et là, elle te ramène du coup vers les camarades. Et Isarios, pour vous remercier, vous offre des ongouans. Il vous explique, enfin, il vous demande si vous avez eu affaire du coup à ces espèces de créatures. Oui. Moi, j'ai une jambe paralysée à cause de cette créature. Eh bien, voilà. Ceci vous permettra de soigner cette malédiction. Voilà. Si ça vous arrive à nouveau, il suffira d'appliquer sur la morsure et votre jambe ne sera pas paralysée. Paralysée. Il y a combien ? Six. Il vous en donne six. Yes. Voilà. Merci Isarios. Je prends les six. Je te donne un. Ça sent mauvais. Ça sent mauvais. Ils vont en avoir besoin. Parfait. Je les ai déjà rejoints ? Oui, oui, oui. Je garde les autres. Ça se mange pas, désolé. Vous en avez un chacun et moi j'en ai trois. Et là, il vous dit, c'est une autre personne du village qui arrive et qui vous dit, du village, de ces gens-là, qui vous dit, moi je les ai vus. Moi je les ai vus arriver et ils venaient de la carrière. Ah, il y a une carrière à proximité. Elle est par là-bas. Ils ont peut-être mangé tout ce qui se trouvait à l'intérieur et ils sont allés chercher une autre source de nourriture tout simplement. Peut-être. Oui, bah allons-y, oui. Ok, je pense que c'est le bon endroit. Allons-y, tu as quelque chose à me raconter ? Non, non, alors je sais pas si ça… Le destin va être fabuleux ? Je sais pas si ça se perçoit, mais vous me voyez peut-être un petit peu plus morose que d'habitude. Je songe à ce qu'elle m'a dit. Elle t'a dit quoi ? Je ne suis pas sûr d'avoir tout compris. Elle m'a parlé d'un destin extraordinaire, de pierre, de tragédie. Je ne suis pas sûr à quel degré je dois accorder du crédit à ce qu'elle m'a dit, mais voilà. L'esprit nous invite à être sceptiques, évidemment. Tout à fait. Surtout quand on annonce des mauvaises nouvelles, mais… Spécialement ? Je ne sais pas. Je vais y songer un peu. Ok. Bon, bah allons voir cette carrière, effectivement. Merci. Je remercie. Et là, du coup, attendez, il part, parce qu'il fait encore nuit, on est d'accord ? Parce que vous avez déjà réveillé en pleine nuit, donc on est bien avancé, on est bientôt au petit matin, mais bon, quand même. Il revient et il vous donne des torches. Ah. Il vous donne deux torches pour pouvoir vous… On aurait pu y penser. Oui, parce qu'il faut quand même aller… Donc, vous partez, du coup. Deux torches, qui en prend une ? Moi, je veux bien, parce que je ne suis pas… Peut-être que je suis pas quand même devant quand on explore. Ok, ça me va. Ouais, ok. Eh ben, super, du coup… Allons-y. Cette carrière… Elle est loin ? Non, non, elle est pas très loin. Vous trouvez le chemin assez facilement, en fait, parce qu'il y a un chemin assez dessiné. Il y a eu tellement d'allées et venues que c'est resté dans la nature, voilà, ce chemin assez naturellement. Et quand vous arrivez, du coup, c'est une espèce de petite colline que vous voyez, qui a clairement été rasée par la main de l'homme, quoi. Et c'est que des pierres jaunes. Et d'ailleurs, vous vous rendez compte que dans les maisons, quand ça s'était effondré, vous avez bien vu qu'il y avait des… C'était la même pierre. C'était la même pierre, ouais. Mais du coup… Et il ne reste que quelques pierres, voilà, un petit peu jongées au sol. Et si vous vous approchez avec la torche, vous pouvez voir qu'il y en a qui ont été un petit peu rongées. Et il y en a encore des pierres jaunes, du coup ? Quelques-unes. Il ne reste vraiment pas grand-chose, quoi. Ça a vraiment été épuisé. Ouais, ça a été épuisé. Et en fait, vous remarquez vite quand même qu'en plein milieu, du coup, il y a un énorme trou, un gros trou, assez béant, en plein centre. Comme une sorte de pluie. Ouais, mais en plus gros, quoi. Ah ouais. Et on voit… Et on voit le… Assez rond, bah ouais. On voit le fond ou c'est vraiment très profond ? Quand tu te penches, tu peux… à vue de nez, tu dirais… J'appelle Chewbacca pour qu'elle… Ouais. L'éclaire avec sa torche. C'est pas difficile à évaluer, en fait. J'étais un caillou. Tu peux, j'étais un caillou, mais c'est pas très difficile à évaluer. Vous imaginez que c'est à peu près à 15 mètres de… il y a 15 mètres de profondeur. Ouais. Ouais, c'est… Et c'est de la main de l'homme ou ça a l'air d'être quelque chose fait par des bêtes, potentiellement… Je sais pas trop. Je sais pas trop. Est-ce que je peux faire un test olfactif pour voir si je sens justement que c'est un nid, si je sens des odeurs de créatures, de rats ? Euh… Pfff… Très clairement… Très clairement, il y a des traces de… Vous avez vu des petites traces de pattes, vous avez vu que ça avait été rangé, donc très clairement, oui. Donc c'est un nid mais qui a priori est vide. Alors on sait pas si c'est un nid, peut-être si c'est juste un tunnel par lequel ils sont passés… Ah voilà. Alors que faites-vous ? On va y avoir dehors, hein. On lance Chewbacca. C'est gentil. Est-ce que quelqu'un a peut-être, je sais pas, une corde, des coussins… Des escaladés, c'est facile à des escaladés ? Ben c'est possible, apparemment. Quand tu regardes vraiment la pierre, tu vois qu'il y a quand même plein de petites… C'est pas lisse quoi, tu vois. D'accord, ouais. Donc il y a plein de petits trucs… Oui, ça a été façonné avec les morsures peut-être. Oui, donc voilà. Donc il y a des espèces de petits trous, il y a des petits trucs qui ressortent. Donc à des escaladés, c'est… C'est pas inenvisageable. Il faut faire un bon test. Ça va être compliqué pour Aimé d'or. Tu y vas à Chewbacca ? Ah moi je veux bien y aller, oui. Allez. Il te faut un test d'adresse, s'il te plaît. Allez, c'est parti. Parce qu'on a pris la couette. Je descends tranquillement. Alors je pense pas, je pense que j'ai laissé à l'aubergiste, non ? Bah, il encombrant quand même. Aïe, je te confie maintenant. Et donc je fais un 17 plus 3, 20. Et bah en fait, t'es hyper à l'aise. C'est… Parce qu'ils essaient de te montrer un peu la lumière et tout ça. Mais du coup, est-ce que t'as pris la torche pour descendre ? Non, je l'ai confié à Aïe. D'accord. Et bah même dans le noir, tu gères assez bien. T'as des très bons ressentis. Et puis t'arrives assez facilement en bas. Ouais. Donc… Par contre, tu vois rien. Non, c'est vrai. Allez, bah faut qu'on y aille aussi. Ouais. Mais du coup, on peut pas prendre de torches avec nous ? Bah, je sais pas. Faut trouver un moyen de… Dans la bouche. Sinon, on envoie lui. Après, il y a une torche en bas, puis il y a une torche en haut. C'est pas mal. Ah oui. C'est juste celui qui va descendre à la torche à la fin. Tu disais ? C'est celui qui va descendre avec la torche à la fin. Ah oui, on peut en étreindre une ou deux. C'est pour le moment, il y en a une en bas et une en haut. Donc c'est pas mal. Elle est pas descendue avec. Elle me la confie. Ah, elle me la confie. On peut lui envoyer. Oui, mais si elle s'éteint… Il y a toute chance qu'elle s'éteint, franchement. Ah, bonjour. Non, je rigole. Tu peux l'envoyer, elle s'éteindra pas. Allez. D'accord. Donc, bah je l'attrape. Du coup, j'imagine. Du coup, il y en a deux qui peuvent descendre. Après, c'est le troisième. Il faudrait qu'il soit peut-être très à l'aise. C'était quoi ? C'était de l'adresse ? Ouais. Ouais. Mais de toute manière… C'est pas moi le plus à l'aise, donc je propose d'y aller comme ça. Allez ! Allez ! Il y a quelqu'un pour tomber en bas. Tu lances des sorts sur les jets, quand même. Et ils tombent jusqu'en bas. Ouais. Je fais 10 ? Non, je fais 10, quand même. 10, ouais, mais… Ouais, c'est pas assez. Non. Écoute, tu es en train de descendre. Au démarrage, ça se passe plutôt bien. Et puis en fait, plus tu descends, plus tu te rends compte qu'en fait, le mur est un peu humide en fait. C'est assez moite à l'intérieur. Et avec ta jambe un peu patraque, à un moment donné, t'as pas une bonne… Enfin, tu glisses, quoi. Et tu tombes. Et tu te… Dis-moi. Tu te fais un peu du mal. J'ai déjà une blessure. 2D6. Ouf. Allez, je les jette. Je fais 5. Il ne me reste plus que 4 points de vie. Est-ce que je prends une blessure aussi en plus ? Non, non, non. Ouf. Allez, à qui le tour ? Ok. Et bon, une fois que t'es en bas, t'es en bas. C'est bon, ça se fait bien. Allez. Je pense que de toute façon, Alien va passer en dernier parce qu'il est plus agile. Je vais fermer la marche, oui. Voilà, exactement. Allez, on est là. 9. Donc, 10. Ouais, comme moi. Et bien, même chose. En fait, t'as vu, t'as entendu qu'il était tombé. Donc, tu te dis, bon, je ne vais pas passer par le même endroit. Donc, tu passes par un autre endroit du trou. Ouais. Même chose. Et en fait, non. Même chose, ouais. C'est ta robe, en fait, qui t'a encombrée. Ta jolie robe. C'est peut-être trop tard. Oui. J'aimerais faire un encouragement sur Leila. Est-ce que c'est trop tard ? Alors, pour elle, tu peux, si tu veux. Mais bon, c'est trop tard. Alors, oui. Oui. Ben, vas-y. Je vais l'encourager. Tu passeras dans mon bureau à la fin de la partie. On a des trucs à se dire. J'aurais dû y penser avant. Donc, l'encouragement qui permet de donner un bonus à un personnage, un héros en vue. Alors, tu peux. Donc, je vais dépenser à nouveau un point d'action. Et je t'encourage à bien défendre. Merci. En voyant que c'est quand même... C'est un point des vins. Merci. Ça peut être que... Donc, peut-être que je ne vais pas tomber finalement. Non, peut-être que tu vas... Allez, un micro. 19 plus 1, 20. Voilà, tu vois, en fait, nickel. Nickel, tu descends. Donc, comme tu as vu justement qu'il s'était égoinfré dans ce... Tu es allé de l'autre côté et tu es descendu par un autre morceau de la parroie et qui était vachement mieux. Il était un peu moins glissant et puis il n'y avait plus de deux trous. Allez. Très bien. Je vais tenter de descendre comme tout le monde. Je fais 12. Eh bien, contrairement à toute attente, Alion, un peu trop sûr de lui, en descendant, je ne sais pas pourquoi, tu pensais que tu étais presque arrivé, que c'était si facile et puis du coup, tu relâches un peu ton attention et ton pied fait... Et voilà, deux des six de dégâts. Alors, cinq et un quatre. Ça fait neuf des dégâts. C'est pas bon de faire des gros scores sur cela. Il y a sept points de vie. OK. Et vous êtes du coup tous arrivés en bas avec vos torches et vous pouvez du coup voir qu'il y a des espèces de boyaux qui s'ouvrent à vous, comme des galeries. Donc, comme je vous disais, c'est un peu moite quand même sur les murs, le sol aussi. Quand vous marchez, vous vous rendez compte que le son est un peu étouffé aussi, voilà. Il fait très, très sombre. Sur les torches, vous ne pourriez absolument rien voir. Et on va être obligés d'arrêter la partie maintenant. Au moment où il laisse passer quoi ? Vous alliez tout simplement rentrer, donc traverser les boyaux et puis vous alliez arriver dans une immense caverne, pareil, toujours très sombre, avec des grands stalactites qui tombent et puis sur le sol jonché d'ossements de ces étranges créatures. C'est-à-dire que quand vous marchez, ça craque sous vos pieds et tout ça. C'est les ossements des rats ? C'est les ossements de ces espèces de rats, oui. Ah oui, ce n'est pas des humains. Non, 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 c'est des dizaines et des quinzaines. Je ne sais pas. Il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Et en fait, au très fin fond de cette caverne, vous attendait patiemment une étrange créature qu'on appelle un pédralamar, qui ressemble à... qui a des tentacules, justement, comme un espèce de calamar, mais avec des espèces de grosses écailles sur le corps et une tête hideuse avec deux énormes crocs, comme ça, sur l'avant, et deux petits, comme ça aussi, et des yeux rouges perçants qui fait un cri que je ne ferai pas. Et qui vous attendait ? Voilà, dans une embuscade. Et qu'on aurait vaincu l'inérité, évidemment. Évidemment. Et après, est-ce que je vous raconte la suite ? Et en fait, c'est elle qui a dévoré les rats ? Et bien, en fait, c'est tout à fait. C'est cette créature qui a fait fuir ce qu'on appelle des rats cailloux. Les rats cailloux. Oui, c'est les rats cailloux. Les rats cailloux. Et deux fins possibles. Soit vous arrivez à bout de cette créature, soit vous n'arrivez pas à bout de cette créature, et du coup, il y a après des suites possibles. Évidemment. Super. Merci Méli pour cette première mondiale. Je suis, oui, mondiale. Merci à vous. J'aurais voulu aller au bout de ce combat, ça aurait été génial. C'est toujours frustrant les let's play, c'est pas la première fois que ça nous arrive. Moi, j'aurais pas voulu aller au bout. On est obligé de terminer le tour. J'aurais été obligé de me sacrifier et tout. Ah oui, c'est vrai. Finalement, ça va. En tout cas, merci à toutes et à tous. On espère que ça vous a plu. C'était le jeu de rôle, les légendaires. N'hésitez pas à nous poser des questions dans les commentaires de la vidéo ou sur le forum de Black Book Édition ou sur la page du financement participatif. Si ce financement est toujours en cours à l'heure où vous regardez cette vidéo, en tout cas, merci. Mettez des pouces bleus, tout ça. Merci Camille. Merci Mona. Merci Clément. Abonnez-vous à la chaîne, évidemment. En plus, on peut débloquer des petites choses pour le financement participatif aussi. pour finir. Mettez des commentaires, pardon, parce que quand vous mettez des commentaires, ça aide aux référencements. Commentez, dites bonsoir, dites ce que vous voulez. Plein de choses, plein de choses que vous avez mangées. Et on va remercier aussi, dès le cours évidemment, notre partenaire et Patrick Sauvral, le créateur des légendaires. Tout ça, c'est grâce à lui. Allez, à très bientôt. Merci. Bye. Sous-titrage ST' 501